Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Investir dans les Dividendes. J'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver ici aujourd'hui. Bienvenue à toutes les personnes qui découvrent pour la première fois ma chaîne via cette vidéo. Vous pouvez vous abonner bien entendu si ça vous plaît. Pour toutes celles et ceux qui ont l'habitude de venir, bienvenue à vous, merci de votre fidélité. Et d'ailleurs, si vous êtes abonné, n'oubliez pas d'activer les notifications, c'est super important. Vous avez vu dernièrement, je ne suis pas très régulier parce que j'ai beaucoup de travail, donc c'est dur pour moi de produire des vidéos et de les poster. Et donc, ça vous permet avec les notifs d'être prévenu en temps réel et d'être sûr de ne louper aucune de mes vidéos. Merci d'avance pour tous vos likes, ça me motive à fond pour faire des nouvelles vidéos, ça aide la chaîne à émerger sur YouTube, à se faire connaître au niveau de l'algo YouTube. Donc voilà, merci beaucoup pour tous vos likes que vous allez mettre. Aujourd'hui, on va donc parler de 5 entreprises qui vont verser des dividendes à leurs actionnaires avant la fin de l'année 2021. On commence tout de suite avec la première entreprise, mais juste avant, comme d'hab, sachez que je ne suis pas conseiller financier, que ce n'est pas un conseil d'investissement que je vous donne dans mes vidéos et que tout investissement comporte des risques qui peuvent aller jusqu'à la perte totale de votre investissement initial. Sachez pour info que je suis actionnaire personnellement de 4 des 5 sociétés que je mentionne dans cette vidéo. Et comme promis, on commence tout de suite avec la première entreprise et c'est l'entreprise Thalès. Alors Thalès, c'est très connu. Maintenant, tout le monde ne sait pas exactement quelles sont toutes les activités du groupe Thalès. Eh bien, on regarde ça maintenant. Alors, c'est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, c'est assez simple à comprendre et je vais vous expliquer. Vous avez quasiment la moitié de l'activité qui est faite sur le pôle défense et sécurité. Après tout ce qui est aérospatial, on voit que c'est 25% de l'activité. Vous avez un pôle qui grandit depuis le rachat de l'entreprise Gemalto il y a quelques années maintenant. C'est le pôle digital, identité et sécurité. Et puis, vous avez un petit pôle transport qui pèse 10% de l'activité, mais qui est en cours de session actuellement auprès du japonais Hitachi. On voit que c'est une entreprise forcément au niveau de la défense qui pèse très très lourd. Vous voyez que les clients dans le domaine militaire pèsent quasiment la moitié. En numéro 2, en poids, vous avez des opérateurs privés d'infrastructures critiques. Ensuite, vous avez des clients commerciaux et puis vous avez pas mal de gouvernements et d'agences qui sont clients de l'entreprise Thalès. En termes de répartition de chiffre d'affaires, si on regarde le mix géographique, on voit qu'en 2020, l'entreprise a été très européenne. C'est le cas même les années précédentes. 56% du CA est représenté par l'Europe. 19% est fait par la zone Asie-Pacifique. Et puis, viennent ensuite l'Amérique du Nord et le reste du monde. Thalès a donc des positionnements qui sont très très forts. Au niveau du management, du trafic aérien, c'est le numéro 1 mondial. Thalès est le numéro 1 en Europe dans tout ce qui est défense. Pareil sur tout ce qui est data protection. Les positions sont très fortes puisque là, en fait, en protection de données, Thalès est juste le numéro 1 mondial. Au niveau des satellites civils, c'est juste le numéro 2. Thalès fabrique des satellites. D'ailleurs, il y a une autre entreprise dont on va parler aujourd'hui dans ce top 5 qui est cliente de Thalès au niveau des satellites. Et si on regarde l'activité transport, et bien sur tout ce qui est signalisation ferroviaire, Thalès est le numéro 2 mondial. Alors Thalès, de par sa activité, c'est une entreprise qui est stratégique au niveau de l'État. D'ailleurs, l'État est actionnaire à quasiment 26% du capital. Le capital suit juste derrière le groupe Dassault Aviation. Ensuite, vous avez Thalès qui possède une partie de ses propres actions, mais c'est quasiment rien, 0,2% du capital. Vous avez aussi les salariés qui possèdent quasiment 3% du capital. Vous savez que j'aime bien quand les salariés sont actionnaires de leur entreprise. En principe, c'est les salariés qui ne vont pas trop critiquer le versement de dividendes parce que ça leur profite à eux également. Et vous avez donc 47% du capital qui est public. Donc, on est bien sur 100% du capital avec 213 400 000 actions quasiment au niveau de l'entreprise Thalès. Pourquoi j'aime bien Thalès ? Parce que c'est une entreprise en fait qui est une entreprise de croissance, qui est sur des marchés stratégiques. Et là, on le voit, ça a été annoncé le 6 octobre. Thalès et Google Cloud se sont associés, partenariat stratégique entre les deux entreprises, pour développer ce qu'on appelle un cloud de confiance en France, donc hébergé en France. Vous allez avoir un cloud souverain, une nouvelle offre qui va être mise en place par Thalès et Google Cloud. Elle va s'appuyer sur une infrastructure dédiée qui sera gérée et opérée par une nouvelle société détenue en majorité par Thalès. Donc voilà, Google et Thalès vont fonder une nouvelle société et c'est Thalès qui sera majoritaire. Donc ça, c'est pareil, c'est très bon en termes de développement au niveau de l'entreprise Thalès et en plus s'associe avec le géant américain Google. Mais en même temps, cette association va permettre à Google Cloud de respecter en fait les exigences françaises au niveau du cloud de confiance. C'est conforme à la stratégie nationale française d'héberger les données dans des serveurs qui sont basés en France. Et c'est en ça que l'offre de Thalès et Google Cloud est extrêmement intéressante pour un grand nombre d'entreprises. Thalès fait très attention aussi au niveau de tout ce qui est ESG. Et ils ont communiqué récemment sur un plan d'action ESG avec des nouvelles priorités, des accélérations au niveau du plan d'action ESG et des objectifs qui ont été révisés à la hausse. Bien entendu, l'objectif premier est de lutter contre le réchauffement climatique. Thalès vise le zéro émission nette de CO2 dès 2040. Thalès s'engage aussi à renforcer la diversité, y compris dans les comités de direction. Pareil, en termes de normes éthiques et de conformité, il y a des systèmes de certification qui ont été mises en place avec des chartes éthiques. Et puis, très important également, Thalès s'engage à renforcer la santé et la sécurité au travail de tous ses collaborateurs. L'objectif d'ici 2023, donc 2023 c'est demain, c'est de réduire de 30% le nombre d'accidents du travail. Voilà, donc quand on sait que les critères ESG deviennent fondamentaux pour les flux actions, pour les investissements, pour que les gros fonds puissent être au capital des entreprises, c'est super important et c'est pour ça que je voulais vous le montrer, c'est super important que Thalès prenne ses objectifs très au sérieux, ré-révise à la hausse ses objectifs et c'est ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement positif pour l'avenir du groupe Thalès. Je vous le disais juste avant, Thalès va vendre son pôle transport à Itachi. Alors, c'est encore en attente des autorisations, des autorités de la concurrence. Mais à partir du moment où ce sera fait, vous voyez que Thalès va pouvoir non plus avoir 4 activités, mais se concentrer sur 3 activités qui sont extrêmement génératrices de croissance, qui ont des très très belles perspectives. Donc le pôle Defense & Security, Digital ID & Security et Aerospace, dont on vient parler juste avant. Ce qui est important, c'est que la branche transport, elle faisait beaucoup moins de marge que ces 3 activités. Donc ça va permettre de rehausser le profil de marge et la marge globale au niveau de Thalès. Donc ça, c'est très très positif. Donc vous voyez au niveau de la marge débite, en 2015, on était sur 8,6%. 10,6% c'était en 2019. Et donc la target en fait de Thalès, l'objectif sur du moyen terme, c'est de monter la marge débite à 12%. En sachant, comme je vous le disais, que la branche transport faisait beaucoup moins de marge et que ça va aider Thalès à atteindre le plus rapidement possible cet objectif de 12% débite. Si on regarde rapidement les résultats du premier semestre 2021, on voit que les prises de commandes sont en hausse, plus 37% en variation organique. Le chiffre d'affaires a bien progressé également, avec une progression quasiment à deux chiffres, de quasiment plus 10%. Au niveau de l'ébite, c'est un doublement carrément par rapport à l'année dernière, alors qui avait été très mauvais au niveau du premier semestre 2020 par rapport à la crise du coronavirus. Mais il n'empêche que le rebond est extrêmement puissant. Si on regarde le résultat net consolidé par du groupe, il est multiplié par plus de 4, un hausse de 565%, 433 millions d'euros de résultats nets consolidés. Le free cash flow opérationnel se porte très très bien également. Et donc, ces bons résultats du premier semestre ont permis à Thalès d'annoncer une révision à la hausse de l'objectif de chiffre d'affaires pour l'année 2021, qui est maintenant attendu entre 17,5 et 18 milliards d'euros. Sur cette slide, c'est juste le détail des chiffres qu'on vient de voir juste avant ensemble. Donc, je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus. Ce qui m'intéresse juste, c'est de parler d'un chiffre qui n'a pas été mis en avant juste avant. C'est la trésorerie nette en fin de période. On voit que l'entreprise a continué de se désendetter, puisqu'on a une forte amélioration. Alors, elle est toujours négative, mais la trésorerie nette a quand même vraiment progressé par rapport à l'année dernière. Vous voyez de 1,4 milliard d'euros. Donc, ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui est positif. Et au niveau du free cash flow, on avait le montant du free cash flow, mais on n'avait pas le free cash flow l'année dernière. On voit que le free cash flow opérationnel a augmenté de quasiment 900 millions d'euros et repasse en territoire positif après avoir été très négatif l'année dernière. Donc ça, on est sur un élément qui est un gros plus au niveau de l'entreprise. C'est important d'arriver à générer du cash. Parlons maintenant dividende. Avec l'annonce du versement d'un accompte sur dividende par Thalès, l'acompte sera détaché le 7 décembre, mis en paiement le 9 décembre. Et cet accompte sera de 60 centimes d'euros par action. Donc, c'est juste un accompte. Vous avez le solde qui sera versé plus tard. Mais ce qui est intéressant de noter au niveau de l'entreprise Thalès, c'est que l'année dernière, l'acompte était seulement de 40 centimes d'euros. Donc, vous avez un accompte qui est en augmentation de plus 50 % par rapport à l'année dernière. Maintenant, si on regarde la politique de versement de dividende de Thalès, ça, c'est une interview qui était sur le site de Mieux vivre votre argent. Interview du directeur financier de Thalès qui s'appelle Pascal Bouchia. Et quand ils lui ont demandé, pouvez-vous nous rappeler votre politique de versement de dividende ? Voici donc la réponse du directeur financier de Thalès. Le dividende est versé avec une distribution de 40 % du bénéfice net ajusté par action. Donc, ça, c'est la règle. Et d'ailleurs, il précise, le dividende devrait progresser fortement dans les prochaines années, tiré par la hausse du bénéfice net, le taux de distribution restant stable. Ça veut dire que les 40 %, ils vont rester. C'est toujours 40 % des bénéfices qui vont être versés. Mais comme l'entreprise repart en croissance, génère de plus en plus de bénéfices, eh bien, vous allez avoir mécaniquement un dividende qui devrait augmenter. Regardons maintenant rapidement l'évolution des dividendes de l'entreprise Thalès. J'ai pris les exercices 2009 à 2020. Donc, il y a toujours une année de décalage. Vous savez, l'exercice 2009, les 50 centimes là qui sont marqués ici ont été versés en 2010 et les 50 centimes de 2010 ont été versés en 2011, etc. Puisque c'est toujours versé de cette manière-là. C'est pour ça qu'il y a un accompte en décembre et après qu'il y a le solde qui arrive l'année suivante. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater ? On peut constater que Thalès était sur une dynamique très, très intéressante en termes de dividendes porté par la progression justement, comme on en parlait juste avant, des bénéfices de l'entreprise, entreprise en forte croissance. On voit que le dividende est passé par rapport à l'exercice 2010 de 50 centimes d'euros à quasiment 2,10 euros pour l'exercice 2018. On voit qu'il y a un gros creux au niveau de l'exercice 2019. Puisqu'en fait, c'est le dividende qui devait être versé en 2020. Il y avait juste eu un accompte en décembre 2019. Et le solde qui devait être versé en 2020 a été annulé à cause de la crise Covid. Même si Thalès a sorti des résultats qui restaient corrects compte tenu de la crise, vous savez que l'État français avait demandé de suspendre le versement des dividendes. Et Thalès s'est plié à cette règle avec en plus l'État à son capital. Et là, il y a un rebond très intéressant au niveau de 2020, un dividende à 1,76 euros. Donc qui a déjà été versé en intégralité pour cet exercice-là. Maintenant qu'on a regardé le passé, on va essayer de prédire le futur en regardant quels pourraient être les futurs dividendes de l'entreprise Thalès au cours des prochaines années. Alors pour ça, il y a quelque chose qui est très bien fait sur le site de Thalès, c'est qu'ils publient sur leur site web dans la rubrique investisseurs le consensus des analystes. Alors c'est les plus grosses maisons comme Barclays, Berenberg, Deutsche Bank, BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan ou encore Société Générale et UBS. Et donc là, on peut voir la prédiction, la projection de ces analystes financiers. Alors c'est toujours encore une fois une projection. Donc ils peuvent se tromper mais ça donne quand même une idée du consensus sur la valeur. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que pour 2021, la projection moyenne se situe à 5,84 euros au niveau du résultat net ajusté par action. Et que pour 2022, la projection moyenne se situe à 6,85 euros. Donc ça veut dire que dès l'année 2022, si jamais les prévisions des analystes s'avéraient correctes, eh bien on aurait une progression du résultat net par action de plus 17% et ça continue puisqu'en 2023, il projette 7,66 euros par action et 8,53 euros en 2024. Si on traduit ça avec un taux de distribution de 40% des bénéfices de Thalès comme l'a annoncé son directeur financier, eh bien ça donne ça. Donc là, j'ai repris un petit peu l'historique. Et là, on voit qu'en fait, dès 2021, on aurait un rebond assez intéressant et on passerait même au-dessus du dividende qui avait été versé en 2019 au titre de l'exercice 2018. Et on voit même qu'en 2024, alors plutôt en 2025, au titre des résultats de l'exercice 2024, on pourrait aller sur un dividende de 3,40 euros. Donc voilà, on serait sur un dividende intéressant par rapport au cours actuel de Thalès, c'est 3,40 euros. Ça donnerait un dividende de 4% environ. Donc là, on est sur quelque chose qui pourrait être vraiment intéressant et ce n'est pas fini. Thalès, c'est une entreprise, comme je vous le disais, de croissance qui est sur des secteurs, surtout une fois qu'elle sera sortie de la branche transport, sur des secteurs qui ont vraiment de très, très belles années devant eux. Et donc, ça devrait continuer au niveau de cette évolution des dividendes de Thalès, sachant qu'en plus, il garde 60% des bénéfices pour le développement d'entreprises. Donc voilà, en étant sur Thalès, vous pouvez avoir des dividendes et en plus, miser sur une appréciation de votre capital puisque Thalès est une très, très belle entreprise qui continue de se développer fortement. Si on regarde la compte qui va être versée là en fin d'année, ce sera donc le 9 décembre, on voit que par rapport au cours de l'action, au moment où je tourne cette vidéo, le cours de l'action est à 84,62, eh bien, on voit que le rendement est de 0,71% puisque la compte est à 60 centimes d'euro, en sachant que, bien entendu, il y aura le solde du dividende qui sera versé et qui sera bien plus important que la compte. Et celui-ci sera versé en mai 2022. On passe maintenant à la deuxième entreprise qui va verser un dividende d'ici la fin de l'année 2021 à ses actionnaires. C'est l'entreprise UFF. Donc, vous voyez, c'est une banque conseil en gestion de patrimoine. Ils ont des conseillers en gestion de patrimoine qui conseillent des particuliers et des entreprises en leur vendant des produits financiers et des services. Donc, vous voyez que ça existe depuis 1968. Donc, la boîte a un peu plus de 50 ans. La force de l'Union financière de France, c'est que c'est un réseau qui est important, qui est dense. Il y a 25 agences sur le territoire français avec près de 1300 salariés. On est sur une entreprise qui est connue depuis très longtemps en sachant que la base de clients est quand même très large puisque vous voyez, l'UFF compte 195 000 clients dont 174 000 particuliers et 21 000 entreprises. Alors, juste pour vous sachez un petit peu les calculs que je vais faire juste après, le nombre d'actions qui composent le capital de l'UFF est de 16 233 240 actions. Ce qu'il faut savoir avant d'aller plus loin au niveau d'UFF, c'est que récemment, la banque a changé de propriétaire puisqu'en fait, elle appartenait globalement aux trois quarts à Aviva France et Aviva Monde a mis en vente Aviva France et Aviva France vient d'être achetée par AEMA. C'est la nouvelle structure qui date du début 2021 suite à la fusion d'Aesio et de la Massif. Eh bien, c'est le nouveau nom de ce groupe, donc AEMA. C'est donc AEMA qui a racheté Aviva France et qui donc se retrouvent actionnaires très majoritaires de l'UFF et ils ont obtenu de ne pas devoir déposer d'OPA obligatoire sur le capital d'UFF. Je sais que certains particuliers misaient dessus et donc AEMA, en fait, pour le moment, ne fait pas d'OPA sur l'UFF. Suite à ce rachat, AEMA va devenir un acteur très, très important en France puisqu'en fait, avec cette opération, ils deviennent le deuxième groupe mutualiste français derrière Covea qui possède GMF, LAMAF ou encore MMA. On va s'intéresser directement à la politique de distribution. Je ne vais pas parler énormément d'UFF. Vous allez voir qu'on va passer rapidement dessus. Pourquoi ? Puisqu'en fait, elle a un parcours un petit peu particulier quand même depuis des années. Pour moi, c'est une valeur. Si jamais, en tout cas, on veut rentrer dessus, il faut rentrer avec un tout petit pourcentage de son portefeuille. Moi, personnellement, ça pèse moins d'un pourcent de mon portefeuille global. Je voulais être un petit peu dessus parce que je trouve que les dividendes d'avenir peuvent être intéressants. Mais je trouve que la boîte, depuis quelques années, elle a un petit peu de mal à produire des résultats qui sont, selon moi, intéressants. Et c'est pour ça que je suis dessus, mais de manière très limitée. Donc, vous voyez, au niveau de la qualité de distribution, vous avez un système d'acompte avec un système de solde. Donc là, on était sur des dividendes qui étaient assez stables au cours des 4 dernières années. Forcément, en 2019, ça a bien baissé puisqu'il n'y a que la compte qui a été versée en fin d'année 2019. Et le solde de 2020, qui devait être très important, a été suspendu avec les consignes notamment de la CPR et de la Banque Centrale Européenne. Donc voilà, il n'y a pas eu de versement en 2020 au titre de 2019. Et en 2021, au titre de l'exercice 2020, le dividende est tombé à seulement 5 centimes d'euros par action. Bon, voilà. Donc là, normalement, on va repartir sur une politique qui est un peu plus normalisée au niveau du dividende avec la distribution d'un accompte sur dividende de 70 centimes d'euros par action qui a été annoncé. Donc, si on revient sur la site juste avant, on voit qu'en fait, on revient en pratique des années précédentes. Donc, c'est en ça où ça peut quand même être intéressant. Donc, 70 centimes d'euros d'acompte sur dividende qui vont être versés. Ce sera donc début novembre. Vous voyez, mise en paiement le 4 novembre 2021. Ça a été validé par la CPR. Il n'y a pas de souci. Donc, la boîte est autorisée à verser cet accompte sur dividende en sachant que le gros solde qui restait à verser l'année dernière, eh bien, c'était un solde de 3 euros par action. 3 euros par action, c'est suite notamment à la cession d'une entreprise dont ils avaient la possession que l'entreprise avait décidé de verser 49 millions d'euros aux actionnaires. Et c'est là où je reviens un tout petit peu en arrière. Je vous ai montré le nombre d'actions. Si on fait 49 millions d'euros divisé par 16 millions d'actions, on est bien sur 3 euros par action. Donc, je sais que ça fait saliver pas mal le monde. Et moi, y compris, ce fameux dividende de 3 euros qui, au cours actuel, représenterait un rendement de 17 %. Donc, voilà. Moi, ce que j'espère, c'est qu'en 2022, au niveau du solde des dividendes, il verse ces fameux 3 euros qui étaient prévus en versement en 2020. Alors maintenant, malgré ces rendements qui sont alléchants, malgré le fait que l'entreprise a énormément de cash, voici pourquoi je ne suis pas énormément exposé sur l'entreprise UFF. Si vous regardez le parcours au cours des dernières années, des 5 dernières années, on voit que ce n'est pas fameux. Vous avez des plus hauts au-dessus de 33 euros qui ont été réalisés en octobre 2017. Et depuis, on était quand même sur une longue descente aux enfers. Il y a eu des problèmes au niveau des résultats. Il y a eu beaucoup de turnover qui a obligé d'ailleurs UFF, quand on lit les communiqués entre les lignes, ça a obligé en fait UFF à revoir les modèles de rémunération des personnes de son réseau pour limiter ce turnover. Et donc, ça a pesé aussi sur les marges. Donc d'un côté, c'est bien parce que ça limite le turnover. De l'autre, ça pèse sur les marges. Donc les résultats étaient moins jolis depuis quelques années. Alors après, comme on dit, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc peut-être que l'UFF va pouvoir bien repartir de l'avant. C'est tout le mal que je souhaite à cette très belle entreprise. Et c'est pour ça, en tout cas, quand vous voyez le cours de l'action, et la dynamique de cette action que je ne suis que très faiblement exposé sur l'entreprise UFF. Le cours actuel, il est de 17,65 euros au moment où je tourne cette vidéo. Le montant de l'acompte, je vous l'ai dit, 70 centimes. Et là, ça veut dire que rien que le rendement de l'acompte, alors que ce n'est qu'un acompte, ça représente 3,96 % de rendement par rapport au cours de 17,65 euros. Le versement de cet acompte, je vous l'ai dit, ce sera payé le 4 novembre. Donc, ça approche par rapport au moment où je tourne cette vidéo. Et le solde du dividende, ce sera en mai 2022. On ne connaît pas le montant. Mais si jamais nous étions sur ce fameux solde de dividende de 3 euros, quand vous additionnez 70 centimes d'euros d'acompte et 3 euros de solde de dividende, on arrive à 3,70 euros. Et quand vous divisez 3,70 euros par 17,65 euros, le cours actuel de l'action, ça ferait un rendement de 20,96 %. Donc, oui, ce sera un rendement énorme. Et c'est pour ça que j'ai mis un petit billet quand même sur UFF. Troisième action, c'est l'entreprise Orange. On va passer assez rapidement dessus parce que je vous en ai déjà parlé pas mal sur la chaîne. On va juste regarder rapidement les objectifs 2021 qui ont été récemment confirmés. On voit que l'entreprise prévoit un EBITDA stable, négatif, donc en légère baisse par rapport à la dernière. Alors, l'EBITDA, c'est ce que le groupe utilise et ce que les opérateurs télécom utilisent. C'est leur EBITDA à eux. Vous avez un cash flow organique qui va être en baisse, mais qui reste quand même très conséquent à 2,2 milliards d'euros. Et la dette nette autour de deux fois à moyen terme, ça, c'est les objectifs. Et le dividende, dès maintenant, ça fait un bout de temps qu'ils l'avaient annoncé que pour 2021, ils avaient l'intention de verser un dividende stable de 60 centimes d'euros. Je dis stable puisque, en fait, l'année dernière, le dividende normal était de 70 centimes d'euros, mais il y a eu 20 centimes d'euros de dividende exceptionnel suite à un produit d'impôt que le groupe avait récupéré. Ils avaient gagné un litige face à l'État, un litige qui était très, très ancien. Et donc, le dividende total était de 90 centimes d'euros, mais le dividende normalisé était de 70 centimes d'euros. Donc, on serait sur quelque chose de stable. Alors, Orange, il y a quand même quelques soucis au niveau d'Orange, c'est-à-dire que le marché des télécoms est très mature. Ils sont attaqués par Iliad, donc Free. Ils sont attaqués par Bouygues Télécom, par SFR, avec des gens qui sont très agressifs, qui veulent prendre des parts de marché, ce qui est normal. En sachant qu'Orange est ultra dominant sur le marché des professionnels, et que là, Free accélère vraiment très fortement sur ce marché-là. Donc, il peut y avoir ce risque-là en termes de marge. Vous avez le marché espagnol aussi qui est très tendu en ce moment, avec des résultats qui sont très mauvais et même des dépréciations qui ont été passées par Orange. Mais si on veut regarder les côtés positifs maintenant, eh bien, vous avez des poches de croissance quand même au niveau du groupe Orange, avec notamment tout ce qui est infrastructure, avec tout ce qui est tech, avec les services, et bien entendu avec le continent africain sur lequel Orange est très puissant et arrive à générer une croissance très intéressante. Alors, si on regarde justement sur tout ce qui est accélération de la croissance, vous avez notamment une petite pépite en fait en complément de Orange Business Service. Vous avez Orange Cyber Défense qui est une vraie pépite, qui est en très très forte croissance, qui surperforme la croissance même de son marché. Donc voilà, ça, c'est vraiment une entreprise qu'il faudrait même externaliser au groupe Orange et coté en bourse pour montrer la valeur de cette boîte. Vous avez donc Orange Bank qui n'a pas été une aventure très heureuse jusqu'à présent, mais qui commence à être redressée en termes de marge, même si ça perd toujours énormément d'argent. Et d'ailleurs, Groupama sort de la structure capitalistique et Orange n'a trouvé personne pour pouvoir rentrer dans le capital, en tout cas à ses conditions. Il y avait BNP a priori qui a été intéressé, mais ils ne se sont pas mis d'accord. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Donc, c'est Orange qui continue, mais seule l'aventure Orange Bank. Tout ce qui est infrastructure et notamment donc Totem, la Tower Co. d'Orange, eh bien ça, c'est quelque chose qui va pouvoir générer de la valeur et de la croissance. J'espère aussi que l'entreprise sera ce qu'on appelle spin-offée, un peu comme Bolloré a fait avec Universal Music Group par rapport à Vivendi, avec la distribution d'Universal Music Group à ses actionnaires. Franchement, si Orange faisait ça avec Totem, la Tower Co. européenne, je serais vraiment très heureux parce que ça créerait un maximum de valeur pour les actionnaires. Donc voilà, ces relais de croissance-là vont pouvoir générer une hausse du cash flow organique, ce qui est quelque chose de très positif. Les objectifs 2023 ont été confirmés grâce notamment à tout ce dont on vient de parler avec une croissance du chiffre d'affaires d'environ plus de milliards d'euros en 2023 par rapport à 2020 et un EBITDA en progression d'un milliard d'euros en 2023 par rapport toujours à 2020. Alors, si on regarde le dividende d'Orange, le cours actuel de l'action, il est quand même massacré. On est à 9,45 €. Le montant de la compte, il est 30 centimes d'euros et donc, ça donne un rendement juste de la compte de quand même de 3,17 % ce qui est quand même très important. Au niveau de la date de versement, on se situe sur le 15 décembre. Alors attention, regardez sur le site d'Orange mais pour recevoir le dividende, pour recevoir cet accompte, il faut être actionnaire avant la date de versement. Il faut même être actionnaire avant la date de détachement du dividende. C'est-à-dire que le dividende est détaché du cours de l'action et souvent, quelques jours plus tard, le temps que Orange traite ça, le temps que nos courtiers traitent les données, quelques jours plus tard, vous avez le versement du dividende qui est réellement effectif sur votre compte-titre ou sur votre PEA. Après, c'est dommage d'être sur une action française et d'être sur son compte-titre plutôt que sur son PEA par rapport au frottement fiscal. Mais voilà, faites gaffe quand même à la date de détachement du dividende si jamais ça vous intéresse. Et le solde du dividende sera versé en juin 2022. Donc si l'Assemblée Générale des Actionnaires valide la proposition du Conseil d'administration, on sera sur un solde du dividende de 40 centimes d'euros par action. Donc si vous additionnez les 40 centimes avec les 30 centimes de la compte, on est donc sur 70 centimes divisé par 9,45 euros. Je le fais en live. Ça donne un rendement total de l'action Orange de 7,40 %. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Je suis déjà très exposé à Orange. J'attends qu'elle repasse sous les 9 euros. J'espère qu'elle va passer sous les 9 euros. Et à ce compte-là, je rechargerai sûrement aux alentours des 8,90 euros. Et si jamais elle ne redescend pas en dessous des 9 euros, pas de problème. Ça m'ira très bien de pouvoir toucher mes dividendes avec potentiellement une revalorisation de cours de l'action Orange au cours des prochains mois et des prochaines années. La quatrième société sur 5 qui vont verser des dividendes à leurs actionnaires avant la fin 2021 n'est autre que le géant français Vinci. Donc je vous ai mis les images. Vinci est présent pas que dans les concessions autoroutières et dans les concessions aéroportuaires, mais ils sont notamment présents là-dedans et ça représente une part importante de leur activité. Alors si on regarde justement les activités, donc vous avez les concessions donc autoroutières et aéroportuaires. Vous avez également l'énergie avec l'objectif d'améliorer la performance industrielle des entreprises et ils ont fait notamment un nouveau investissement dans les énergies renouvelables, un investissement très important à l'échelle de Vinci. On va en reparler un peu plus tard. Et puis vous avez bien entendu Vinci Construction aussi qui rassemble quand même 115 000 collaborateurs et qui est une des trois branches de Vinci. Vinci c'est un groupe énorme. Vous voyez, je vous ai mis la map monde qui est dispo sur le site de Vinci. C'est un truc de dingue, c'est-à-dire que les pays où ils ne sont pas présents, ce sont les pays en gris. Donc vous voyez qu'en fait, tous les pays en bleu, c'est là où Vinci est présent. Ça représente 121 pays, il y a 6355 implantations, c'est un truc de taré. Donc voilà, Vinci c'est un groupe vraiment mondial, même si la France pèse quand même assez lourd au niveau du chiffre d'affaires. On le voit encore en 2020 puisqu'en fait, vous avez 23 milliards quasiment de chiffres d'affaires réalisés en France, un peu plus de 12 milliards en Europe, 3,4 au niveau des Amériques et puis en Afrique, c'est 1,4 milliard quand l'Asie Moyen-Orient pèse 3,3 milliards d'euros. Donc voilà, malgré le fait que l'implantation soit mondiale au niveau de ce groupe qui a plus de 130 ans d'histoire, on voit que ça reste un groupe qui est très dépendant de la France et de l'Europe. Regardons rapidement un petit historique au cours des 4-5 dernières années. On voit que Vinci était sur une croissance du chiffre d'affaires vraiment très intéressante. Le résultat opérationnel des activités suivait. Pareil au niveau du ROC, du résultat opérationnel courant, on était quand même sur une croissance à deux chiffres chaque année. 2016, plus 10,9%, plus 11,4% en 2017, plus 11,3% en 2018, plus 11,9% en 2019. Donc vous voyez qu'il y a même une tendance à l'accélération de l'amélioration du résultat opérationnel courant. Bon, 2020, le Covid est passé par là forcément. Le ROC a pris très très cher avec une baisse de 56%. Pareil au niveau du résultat net par du groupe, la baisse est même encore plus importante avec quasiment 62% de baisse. On voit que l'endettement financier a quand même été réduit en 2020 par rapport à 2019. C'est vraiment le seul point positif qu'on peut relever. Mais on voit qu'avant le Covid, Vinci était vraiment sur une très très belle trajectoire et il n'y a pas de raison que Vinci ne reparte pas sur cette très belle trajectoire de croissance à nouveau une fois que le Covid sera définitivement derrière nous. Alors si on regarde les résultats du premier semestre 2021 de Vinci, déjà vous voyez vous avez une belle image, ça c'est la Samaritaine qui a été livrée à LVMH après des années et des années de travaux et c'est donc une filiale de Vinci qui a complètement rénové la Samaritaine. Donc voilà, vous avez LVMH comme client notamment sur des établissements aussi luxueux que ça. On voit tout le savoir-faire des équipes de Vinci Construction. Au niveau du premier semestre 2021, vous avez donc ici en fait en bleu marine la croissance par rapport au premier semestre 2020 et en bleu on va dire un petit peu plus clair la croissance par rapport au premier semestre 2019. Donc avant contexte de crise, donc ça c'est intéressant à regarder. On voit que le rebond par rapport à l'année dernière en termes de revenus de chiffre d'affaires il est très important et le chiffre d'affaires est même en croissance par rapport au premier semestre 2019. Les bits et les bits d'un ont fortement rebondi par rapport à l'année dernière mais restent en décroissance par rapport à 2019. C'est particulièrement le pôle concession et notamment les aéroports qui ont un impact très important encore négatif au premier semestre 2021 sur les résultats de Vinci. Le free cash flow en tout cas il y a un gros travail qui a été fait. Il est positif et il est en croissance très importante par rapport à l'année dernière parce que l'année dernière il était négatif sur le premier semestre et on voit que le free cash flow est même supérieur à celui du premier semestre 2019. Donc travail énorme qui a été fait par les équipes et si on regarde le net income par share donc c'est-à-dire le bénéfice net par action on voit qu'il est en très très forte croissance par rapport au premier semestre 2020 puisqu'il était négatif l'année dernière et que là il progresse de 1,72€ à 1,19€. En revanche il est toujours décalé par rapport au BPA du premier semestre 2019. Je vous ai mis cette slide on va passer rapidement dessus c'est juste pour vous puissiez comprendre effectivement ce fameux décalage au niveau de l'Ebit et de l'Ebitda on voit qu'au niveau de Vinci Autoroute il y a eu de la décroissance par rapport à 2019 mais franchement c'est encore gérable il y a un très très beau rebond par rapport à l'année dernière mais en revanche on voit que c'est vraiment Vinci Aéroport qui décroît très très fortement on voit que la perf est encore plus mauvaise qu'en 2020 puisque forcément en 2020 les confinements ont commencé à arriver surtout à partir de mi-mars dans le monde donc on voit que là ça a été pire au niveau du premier semestre 2021 pour Vinci Immobilier ça va bien pour Vinci Énergie ça va très très bien et au niveau de Vinci Construction on est en très très forte croissance y compris par rapport à 2019 donc on voit que c'est vraiment le pôle aéroport qui était un atout énorme dans la croissance de Vinci au cours des années précédentes qui là depuis la crise du Covid tire les résultats du groupe vers le bas et ça se comprend parfaitement puisque si on regarde très très rapidement par rapport aux aéroports de Vinci on voit qu'il y a eu 24 millions de passagers dans le monde au niveau du premier semestre 2021 dans ces aéroports ça représente une baisse de 81% par rapport au premier semestre 2019 si on regarde l'aéroport à Londres vous avez une baisse de 96% du trafic donc forcément avec des baisses comme ça on ne peut pas faire de bons résultats mais c'est là on voit la résilience et l'importance du fait que le groupe Vinci ait plusieurs activités puisque les résultats du S1 2021 au niveau global sont quand même pas mauvais par rapport à ces circonstances-là au niveau du pôle aéroport alors Vinci continue de bouger et notamment a annoncé une très très grosse acquisition en Espagne puisqu'ils ont annoncé racheter une branche du groupe espagnol ACS pour 5 milliards d'euros pour pouvoir devenir un acteur majeur du secteur des énergies vous voyez je vous ai mis les articles de Capital ou encore de Challenge ou même de Libre&Co bonjour à nos amis belges c'est un site que vous devez très très bien connaître et je sais que vous êtes assez nombreux à regarder la chaîne je le vois dans mes stats YouTube donc bienvenue à vous et donc voilà Vinci fait un pari à 5 milliards d'euros ce qui est bien avec ce groupe-là c'est qu'il y a une complémentarité géographique qui va être très bonne puisqu'en fait ACS c'est un groupe espagnol donc qui est très implanté en Espagne mais également en Amérique latine et Vinci n'était pas très très implanté dans ces activités-là sur ces pays-là donc on va avoir une belle complémentarité en tout cas le jour de l'annonce de ce rachat de la branche du groupe espagnol ACS l'action avait bondi donc voilà les investisseurs en termes de première réaction épidermique avaient jugé que cette opération était très intéressante pour l'avenir de Vinci Regardons maintenant les dividendes et ce qu'on peut constater si on regarde jusqu'en 2011 on voit qu'en fait depuis quelques années maintenant surtout depuis 2015 on avait une croissance très importante du dividende année après année forcément en 2019 il y a eu l'impact de la crise comme on vient de le voir avec quand même un dividende qui a été maintenu à 2,04 euros franchement c'est assez rare pour être souligné donc voilà chapeau à Vinci qui a pensé à sélectionnaire même en 2020 alors que les aéroports et les concessions autoroutières souffraient énormément et on voit qu'au titre d'exercice 2020 Vinci a maintenu son dividende à 2,04 euros maintenant ce qui va nous intéresser c'est le coupon intérimaire donc c'est la compte sur dividende qui a été confirmée à 65 centimes d'euros donc vous voyez le détachement du dividende ce sera le 16 novembre donc ça veut dire que si le 15 novembre vous possédez l'action Vinci il n'y a pas de soucis vous pourrez toucher le dividende et le paiement ce sera quelques jours plus tard en l'occurrence le 18 novembre au moment de cette vidéo l'action Vinci cote à 90,37 euros le montant de la compte on vient de le voir c'est 65 centimes d'euros ça veut dire ça fait un petit rendement de 0,72% après n'oubliez pas qu'il y a le solde qui va arriver on l'a vu la compte sera donc versé le 18 novembre et le solde lui sera versé comme chaque année en avril donc ce sera en avril 2022 donc le rendement global du dividende de Vinci sera bien au-delà de ces 0,72% qui ne sont que le rendement de la compte sur dividende de Vinci et on termine cette vidéo avec l'entreprise Hotelsat qui a pas mal fait parler d'elle dernièrement Hotelsat c'est la fameuse entreprise quand je vous disais tout à l'heure que Thales vend des satellites à une autre entreprise et bien c'est celle-ci donc Hotelsat est cliente de Thales en fait son business model c'est elle achète des satellites notamment à Thales et après elle loue la bande passante à différents opérateurs qui en ont besoin donc si on regarde très très rapidement l'entreprise Hotelsat c'est une entreprise qui ne date pas d'hier puisqu'en fait elle a été créée en 1977 et c'est une entreprise qui était une organisation internationale et qui est devenue une société privée seulement en 2001 aujourd'hui elle est à la tête d'une flotte de quasiment 40 satellites et donc elle fournit de la capacité de diffusion à des télédiffuseurs à des prestataires de services audiovisuels à des opérateurs télécom à des fournisseurs d'accès à internet ou encore à des organismes gouvernementaux vous avez donc là l'intégralité du business model de l'entreprise Hotelsat donc c'est ce que je vous disais en fait grâce aux satellites d'Hotelsat les compagnies peuvent fournir et bien de l'internet quand vous prenez l'avion pareil l'internet au niveau des bateaux tout ce qui est au débit dans les zones rurales où il n'y a rien qui passe pareil sur tout ce qui est vidéo vous avez pas mal de personnes qui reçoivent la télé par satellite et bien là Hotelsat propose ce genre de service pareil au niveau des télécoms Hotelsat loue sa bande passante à des opérateurs ça permet de connecter les particuliers et les entreprises dans le monde entier peu importe où elles sont et pareil au niveau des gouvernements les gouvernements avec toutes leurs équipes qui sont un petit peu partout dans le monde dans les différentes organisations gouvernementales ils ont besoin de pouvoir déployer très rapidement des communications ultra sécurisées où les gens peuvent se connecter de n'importe où les différents agents et donc c'est ce que permettent les satellites d'Hotelsat aujourd'hui aux différents gouvernements bon alors Hotelsat on m'avait interrogé déjà plusieurs fois dans les commentaires de vidéos sur ce que je pensais de cette action je vous avoue que j'ai hésité à vous la mettre dans ce top 5 pour moi c'est pas vraiment une action top 5 en fait Hotelsat même si elle va verser un dividende qui va être intéressant pour ses actionnaires c'est juste que Hotelsat depuis des années elle est quand même en décroissance elle était sur un marché qui vraiment était quasiment intouchable avec des marges énormes aujourd'hui c'est plus de 75% de marge brute en marge opérationnelle on est sur plus de 30% donc c'est des taux qui sont vraiment exceptionnels mais le problème c'est qu'aujourd'hui ce marché là il est attaqué par des gros acteurs américains qui peuvent mettre les prix sous pression donc voilà il y a ça il y a le fait aussi que le management avait assuré que le dividende était tenable et serait stable ou progressif et je trouve qu'ils ont sauté sur l'excuse du Covid pour le baisser de manière très drastique et pour le remonter que très très faiblement donc je pense que quand le management disait que c'est tout à fait tenable il commençait à se dire bon ça va devenir compliqué en fait de tenir dans le temps mais il ne voulait pas tenir ce discours là au niveau des actionnaires et en plus moi ce qui m'a un petit peu interpellé c'est que pendant la chute du cours de l'action le management ne s'est pas sensiblement renforcé au capital de l'entreprise alors pour moi quand vous voyez votre action qui chute comme ça si jamais vous croyez dans le potentiel de votre boîte mais en fait le management il doit en profiter pour investir à fond je me souviens que pendant la crise Covid vous avez le patron d'Assosystem qui s'est renforcé très très fortement le patron de Safran il a investi pareil c'était en millions en fait les investissements qu'il a fait et là au niveau de Telsat il ne s'est rien passé donc ça c'est quelque chose qui même il doute et donc quand je vous parlais de la concurrence ce n'est pas des petits concurrents qui arrivent vous avez notamment Starlink avec énormément de satellites donc en basse orbite en orbite basse qui ont été lancés donc ça veut dire qu'il y aura moins de temps de latence que les satellites de Telsat donc quand vous faites des appels vidéo que vous jouez en ligne et bien c'est important qu'en fait il n'y ait pas de décalage et qu'il y ait la latence la plus faible possible donc c'est là où les réseaux en orbite basse vont pouvoir faire mal quand même aux satellites de Telsat vous voyez ils le mettent les satellites Starlink sont plus de 60 fois plus proches de la Terre que les satellites traditionnels ce qui se traduit par une latence plus faible et la capacité de prendre en charge des services généralement impossibles avec l'internet par satellite traditionnel donc voilà ça peut faire mal parce qu'il n'y a pas que des services qui ne sont pas possibles par les satellites traditionnels il y a aussi des services des satellites traditionnels qui vont être bouffés par ces réseaux en orbite basse et la personne qui monte Starlink c'est pas n'importe qui puisqu'en fait c'est juste conçu par SpaceX donc c'est Elon Musk qui est derrière Starlink et qui lance ce réseau de satellites en orbite basse donc voilà concurrent très sérieux pour Telsat et d'ailleurs Amazon aussi s'y met je vous ai mis un article qui est sur Science Post après le projet Starlink de SpaceX c'est le projet Kuiper d'Amazon donc ça va être un concurrent de Starlink alors ils sont moins avancés que Starlink mais il n'empêche que quand vous avez Elon Musk en face de vous et vous avez Amazon également avec des moyens colossaux c'est quand même compliqué de résister alors Telsat a quand même réagi et je trouve qu'ils ont bien réagi en montant au capital du réseau OneWeb qui était une start-up qui était en train d'exploser et qui a connu de graves difficultés financières et donc Telsat a fait le pari de monter au capital de OneWeb ils sont d'ailleurs dedans avec le gouvernement anglais avec un groupe indien aussi qui s'appelle Barty et donc Telsat va être actionnaire donc à quasiment un quart du capital de OneWeb ce sera le deuxième actionnaire donc on voit que Telsat ne reste pas les deux pieds dans le même sabot et a enfin réagi par rapport à toutes ces nouvelles-là donc Telsat va pouvoir proposer des services encore plus complets qu'auparavant avec leur réseau classique de satellites et ce fameux réseau en orbite basse quand je vous disais que Telsat a connu un parcours un peu difficile vous voyez les cours de bourse entre 2012 et 2016 notamment on était constamment entre 21 euros au plus bas et jusqu'à 32 33 euros et ça a été une lente descente aux enfers depuis 2016 c'est là où les résultats ont commencé à être moins bons c'est là où ça a commencé à décliner alors il y a eu des rebonds mais on voit effectivement la baisse globale ça baissait déjà bien avant le Covid puisque moi je me souviens j'avais commencé à rentrer sur l'action vers 13 14 euros avant qu'il y ait vraiment les confinements et après j'avais renforcé de manière très très forte aux alentours des 8 euros ce qui m'avait permis de baisser mon prix de revient unitaire de le moyenner à la baisse et de pouvoir ressortir vers les 10 euros sans casse donc voilà ça c'est quelque chose qui m'a permis de ressortir de l'action mais on voit effectivement que l'action ne se porte pas très bien depuis des années maintenant au niveau de Telsat alors dernièrement il s'est passé quelque chose parce que vous voyez que toutes les actions avaient rebondi sauf Telsat qui n'avait quasiment pas rebondi cet été il était même possible de l'acheter aux alentours de 9 euros alors moi j'avais mis un ordre à 8,90 euros parce que même si je ne suis pas un grand fan de Telsat pour le coup je m'étais dit qu'en dessous de 9 euros on est vraiment sur du cadeau parce que c'est une entreprise qui génère encore beaucoup de marge malgré la concurrence qui commence à arriver qui génère énormément de free cash flow c'est une machine à cash en fait Telsat et donc elle peut payer quand même ses dividendes donc voilà mon ordre n'est pas passé j'ai été un petit peu trop gourmand et là vous voyez ici vous avez un trou de cotation vous avez un gap à la hausse énorme avec des volumes très très importants là on le voit effectivement ici avec cette pointe verte c'est les volumes qu'est-ce qui s'est passé ? et bien en fait Patrick Drahi a proposé de racheter Hôtelsat Communication à 12,10 euros par action donc voilà Patrick Drahi a voulu mettre la main sur Hôtelsat alors quand je dis a voulu mettre c'est pas tout à fait terminé potentiellement c'est-à-dire que le conseil d'administration de Hôtelsat a refusé à l'unanimité l'offre qu'il juge trop basse mais ils ont précisé qu'il restait ouvert à la discussion les discussions restaient ouvertes et donc on n'est pas à l'abri que Patrick Drahi rallonge son offre l'augmente et fasse une offre à 13, 14 ou 15 euros qui sera peut-être acceptée par le conseil d'administration de Hôtelsat donc voilà il y a un aspect spéculatif là l'action en fait c'est calé même un peu au-dessus du prix proposé par Patrick Drahi parce que vous voyez au moment où je tourne cette vidéo on est à 12,65 euros alors que l'offre de Patrick Drahi était de 12,10 euros donc là il y a plusieurs possibilités il y a plusieurs issues possibles soit Patrick Drahi il se dit bah non moi en fait ça m'intéressait de l'acheter à 12,10 euros il va peut-être proposer un tout petit peu plus et ce sera peut-être refusé et après il va baisser les bras sachant que l'État peut mettre son veto également puisque c'est une entreprise qui est stratégique vous l'aurez bien compris ça c'est une possibilité ou alors il peut remonter clairement son offre et il peut y avoir l'OPA donc là il peut y avoir de l'argent un peu facile à se faire assez rapidement mais honnêtement on n'en sait rien on ne sait pas ce qui va se passer au niveau d'Hotelsat après même si Patrick Drahi abandonne son offre peut-être que le fait qu'un mec comme Drahi qui connaît très bien les télécoms et vous lui mettre la main sur Hotelsat bah peut-être que le marché va prendre conscience qu'en fait Hotelsat était carrément sous-valorisé et que ça va aider à bien relancer durablement à la hausse le cours de l'action ou alors peut-être que ça va se dégonfler et que petit à petit Hotelsat va retomber au niveau de son cours de bourse ça on n'en sait rien aujourd'hui en tout cas ça montre qu'il y avait quand même une valorisation qui était vraiment à la casse parce que quelqu'un comme Drahi pour qu'il propose une OPA sur une action sur une entreprise c'est vraiment qu'il juge qu'elle est carrément sous-valorisée par rapport au free cash flow qu'elle est capable de générer alors regardons maintenant un micro historique de dividendes surmonté jusqu'en 2016 on voit qu'on était sur une tendance haussière sauf au niveau de l'exercice 2019 alors c'est exercices qui sont à cheval à chaque fois c'est 2015-2016 2016-2017 etc mais voilà du coup au niveau de 2019 on était sur une stabilité à 1,27€ par rapport au dividende 2018 et puis le Covid étant passé par là la boîte a annoncé une baisse de 30% de son dividende pour une entreprise qui disait qu'avec son free cash flow il n'y avait pas de soucis elle pouvait continuer à maintenir et à faire progresser son dividende je trouve que la baisse est sévère mais pourquoi pas mais à ce compte là si c'est vraiment dû au Covid et que ce n'est pas une cause structurelle quand les affaires vont mieux vous devez être normalement en mesure un peu comme ce qu'a fait Thalès de faire rebondir assez fortement votre dividende et bien là ce n'est pas le cas c'est à dire que le dividende était en hausse il était à 0,89€ en 2020 pour exercice 2020 en tout cas et donc là pour l'exercice 2020 2021 ils proposent de l'augmenter à 0,93 centimes d'euros par action sur une augmentation de plus 4,5% donc encore une fois c'est très bien déjà qu'ils aient maintenu un dividende il y a plein de boîtes qui ont carrément coupé il n'y a pas de soucis là-dessus la boîte elle fait du free cash flow elle fait une grosse marge mais honnêtement je trouve que la direction a manqué d'honnêteté vis-à-vis des actionnaires je préfère qu'ils disent bah en fait non là franchement le dividende il est trop haut font qu'on sabre vraiment dedans et après on rebase le dividende et on pourra repartir sur une croissance raisonnable du dividende plutôt que de dire non c'est tout à fait soutenable et quand les ennuis sont derrière nous même s'il y a encore un petit impact au niveau du Covid parce que les avions n'ont pas repris comme avant et donc l'internet dans les avions qui génère beaucoup de marge n'a pas pu reprendre au niveau d'avant la crise Covid là je trouve quand même qu'il y a un petit souci au niveau du discours et que ça n'a pas été très très fair play vis-à-vis des actionnaires ceci étant dit HotelSat va quand même verser un dividende qui compte tenu de la baisse du cours de bourse au cours des dernières années est assez intéressant en termes de rendement donc le cours de l'action au moment où je tourne cette vidéo est de 12,65 euros le montant du dividende il devrait être validé par l'assemblée générale des actionnaires à 93 centimes d'euros par action et donc ça fait un rendement de 7,35% donc là contrairement aux 4 entreprises qu'on a vu précédemment qui versaient juste des accomptes sur dividende en fin d'année le fait que HotelSat soit en exercice décalé et bien fait qu'ils versent l'intégralité de leurs dividendes en fin d'année et en une seule fois donc voilà on est sur un rendement qui est quand même très élevé alors avant l'annonce de l'OPA de Drahi on était quasiment sur du 10% de rendement donc là l'action a bien explosé à la hausse elle a pris globalement 25% donc ça a fait baisser le rendement mais qui reste quand même très très haut à 7,35% merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous a plu je vous rappelle que c'est pas des conseils d'investissement c'est à vous de faire vos propres arbitrages vous aurez compris que je suis actionnaire des 4 premières entreprises mais que je ne suis pas actionnaire de TelSat et que pour le moment j'ai pas l'intention de rentrer dessus en tout cas merci encore une fois pour votre fidélité n'oubliez pas un petit like si cette vidéo vous a plu abonnez-vous et activez les notifs et n'oubliez pas de partager cette vidéo auprès d'un maximum de personnes qui sont intéressées par l'investissement en bourse et par les dividendes merci encore et à très vite ciao